Cette espèce de salaud, la violée, avec son gros doigt de pute. On se dit mais finalement Depardieu est le monstre de tous. Il est comme ça aussi parce que tout le monde lui permet d'être comme ça. Il détruit à jamais des gens. C'est le genre d'interview qui vous prend au tri, qui vous marque profondément et à jamais. J'ai commencé cette interview de l'actrice Anouk Grimbert sur France Inter et comme souvent sur Youtube, je ne pensais pas la finir. Pourtant je suis restée hypnotisée par cette femme, par ses mots, par son histoire. Et dans les commentaires, je constate que je suis loin d'être la seule. Je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais entendu une interview aussi puissante et intéressante sur ce sujet. J'en ai les larmes aux yeux. Anouk Grimbert fait le portrait d'un prédateur sans scrupules et sans limites. C'est un cri du cœur pour défendre la moitié du genre humain. Un moment historique parce qu'elle met à nu une immense figure du cinéma français. Pour qualifier cette interview, l'une des avocates de Gérard Depardieu a même parlé d'exécution. Gérard Depardieu est peut-être affaibli mais il est loin d'être isolé. Il a reçu le soutien de 56 artistes dans une tribune dans le Figaro et le soutien du président de la République Emmanuel Macron. Je le dis en tant que président de la République mais en tant que citoyen, il rend fier à la France. C'est extrêmement courageux de la part d'Anouk Grimbert d'oser prendre la parole alors même qu'elle fait partie d'un milieu qui adulte cet acteur. Ça fait plusieurs semaines que je regarde des interviews de femmes qui accusent Gérard Depardieu de les avoir agressées ou violées. J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. Donc j'étais super intriguée quand France Inter a posté cette vidéo qui est à plus de 400 000 vues au moment où je parle. Le hic, c'est qu'Anouk Grimbert n'est pas une victime de Gérard Depardieu. C'est une complice. Je suis complice. Je l'ai été à mon corps défendant. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire pour parler. J'ai eu tort. Anouk Grimbert fait ses premiers pas au cinéma à l'âge de 13 ans dans le film Mon cœur rouge réalisé par Michel Rosier. Elle joue dans des films d'auteurs et reçoit des dizaines de prix prestigieux. Le grand public la connaît surtout pour son rôle dans une série ultra populaire, Camelot. Elle joue pour la première fois aux côtés de Gérard Depardieu en 1991 à l'occasion du film Merci la vie réalisé par Bertrand Blier. A ce moment-là, Gérard Depardieu est adulé par le cinéma français. Il est déjà connu pour son rôle dans Cyrano de Bergerac pour lequel il a été couronné par l'Académie des Césars. Gérard Depardieu fait partie de ces acteurs français qui fascinent partout dans le monde comme Jean Gabin, Brigitte Bardot ou Alain Delon. Anouk Grimbert connaît bien Gérard Depardieu puisque son ex-mari Bertrand Blier était un grand ami à lui. Elle dit avoir gardé le silence pendant 33 ans. 33 ans à tolérer son comportement, 33 ans à le regarder agresser des femmes. Jusqu'à ce qu'elle prenne la parole dans le magazine Elle en octobre 2023. Cette interview à l'effet d'une bombe mais uniquement dans le milieu du cinéma ou des journalistes parisiens. Deux mois plus tard, l'émission Complément d'enquête diffuse sur France 2 une enquête sur les accusations contre Gérard Depardieu. Alors oui, les médias en avaient déjà parlé sauf que cette fois, il y a des images. Gérard Depardieu est en Corée du Nord dans le cadre d'un documentaire. Sur le tournage, il fait vivre un calvaire aux femmes coréennes sur place. Et cette fois, ce reportage est un tremblement de terre dans le milieu du cinéma mais aussi dans la société en général. J'ai été un peu comme lors d'une agression complètement sidérée par la violence et du comportement de Gérard Depardieu. Beaucoup de choses ont été dites dans le reportage de Complément d'enquête. Mais l'interview d'Anne Ougrinbert sur France Inter est un témoignage exceptionnel. C'est tous les autres qui le laissent mettre sa grosse main dans les culottes des femmes. C'est une masterclass pour quiconque souhaite dénoncer quelque chose de grave qui se passe autour de lui, même 33 ans après. Je suis Émilie, je crée des documentaires et des fictions sous la forme de podcasts. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling, l'art de raconter des histoires qui touchent profondément les gens. J'organise une masterclass qui devrait vous intéresser. Je vais vous apprendre à répandre votre message à des milliers de personnes grâce au podcast et à gagner de l'argent avec. Pour vous inscrire, le lien est dans la description. C'est gratuit mais attention, les places sont limitées. Une femme qui ne roule pas, ce n'est pas une femme qui dit oui, c'est une femme qui est morte. Ce passage me fait penser à une technique de storytelling qui est l'urgence. Un propos marque les esprits quand c'est une question de vie ou de mort. Ça peut paraître fort mais c'est ce dont elle parle. Des vies détruites de toutes ces personnes victimes de violences. Et c'est en partie pour ça que la vidéo d'Anou Grimbert est devenue virale. L'interview commence de manière très cash, elle est menée par la journaliste Sonia De Villers qui n'a pas pour habitude de ménager ses invités. Vous avez vu cette émission, comment vous avez réagi ? Anou Grimbert minimise tout de suite les images de compléments d'enquête qui nous ont pourtant choqués. Pas pour les minimiser, mais pour nous faire comprendre que Gérard Depardieu est constamment comme ça. Ça ne m'a pas étonnée parce qu'il est comme ça tout le temps. Tout le temps. Il n'a pas attendu d'être en Corée pour être aussi vulgaire, aussi grossier, aussi agressif avec les femmes. Sur tous les plateaux de tournage, il est comme ça. Ensuite, on sent qu'il y a une sorte de malaise quand elle entend les propos de José Dayan concernant Gérard Depardieu et le fait qu'il adore et respecte les femmes. Peut-être que vous vous demandez comment on peut encore prendre publiquement la défense d'un homme comme Gérard Depardieu. Eh bien, Anou Grimbert n'a pas parlé de la présomption d'innocence. Ça n'aurait pas apporté grand-chose de s'enfermer dans un jargon juridique. C'est même une erreur de beaucoup de personnes qui souhaitent faire parler d'une cause. Anou Grimbert ne se met pas non plus à attaquer cette réalisatrice. Elle fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Elle fait appel à une notion universelle, l'amitié. C'est vraiment très important de convoquer l'universalité pour apporter du sens à quelque chose qui est difficilement compréhensible. Et je trouve qu'elle le fait avec énormément de justesse. J'ai l'impression qu'elle parle à ses confrères du cinéma et leur explique que même l'amitié est à ses limites. Elle a la voix qui tremble et ça ne la rend pas faible. Au contraire, on sent que c'est un moment fort qu'on est en train de vivre avec elle et que ce n'est pas facile de prendre la parole sur ce sujet. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous n'arriverez jamais à convaincre personne avec des faits, des chiffres ou des données précises. Anou Grimbert n'a jamais essayé de se mettre à la place de la police parce que le but de cette interview n'est pas la justice, mais l'éveil des consciences. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est par l'émotion. Oui, il y a l'affaire Gérard Depardieu, mais ensuite on fait quoi ? Elle sous-entend qu'un autre monde du cinéma peut et doit exister. Et si quelque chose tombe de lui, peut-être que va réémerger autre chose qui est une capacité à être honnête avec soi-même et à se dire, là mon gars, j'ai vraiment merdé, j'ai vraiment merdé et je demande pardon. Et elle utilise une expression très forte concernant les amis de Gérard Depardieu. C'est compliqué parce qu'il faut qu'il transporte le mort. Elle propose l'image d'un Gérard Depardieu comme une sorte de cadavre en bilan sorti d'une autre époque, comme s'il était la fin de quelque chose, la fin des tournages tels qu'ils existent, la fin d'une impunité des Gérard Depardieu de ce monde. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois au cours de l'interview. Pourquoi maintenant ? Pourquoi 33 ans après ? Eh bien, il semblerait que la réponse soit cette jeune femme. Charlotte Arnaud. Moi, je sais qu'elle dit la vérité. J'ai vu ses bras scarifiés. Il n'y a plus un bout de peau intact. L'actrice Charlotte Arnaud accuse Gérard Depardieu de l'avoir violée à deux reprises en 2018, des faits pour lesquels il a été mis en examen. Ça veut dire qu'un juge a décidé qu'il existait des indices graves contre Gérard Depardieu. Lorsqu'Anne-Grabbert raconte l'histoire de Charlotte Arnaud, on la sent presque habitée. Elle est transformée. Elle se met à parler avec les mains. On la sent vraiment indignée. Et ça donne de la puissance dans sa voix. Ses propos sont extrêmement imagés quand elle nous raconte l'avant et l'après-agression. Elle se donnait des ordres. Elle se disait « pars, pars ! » Mais il n'y avait plus aucune commande en elle. Et elle fait quelque chose de très important, c'est qu'elle parle au présent, comme si on y était. C'est une manière de donner plus d'importance, plus de poids à des événements du passé. Anouk Grimbert parle de monstruosité pour parler d'un ami de Gérard Depardieu, Yann Moax, son compagnon de voyage en Corée du Nord. C'est un personnage secondaire dans l'histoire et pourtant elle le place au centre. Parce que le cœur de cette interview est de montrer comment l'entourage de Gérard Depardieu lui donne carte blanche, l'encourage, ou sont tout simplement indifférents. Gérard Depardieu est souvent décrit comme un monstre sacré du cinéma français. Anouk Grimbert retourne cet aspect amélioratif de sa personne pour le retourner contre lui. Elle le décrit comme une monstruosité tout court. Vous vous souvenez du titre du complément d'enquête ? Gérard Depardieu, la chute de l'ogre. C'est une animalisation des agresseurs qui remonte à très très loin, à envahir les médias français et qui selon moi est une énorme erreur. La métaphore de l'animal pour décrire un agresseur est omniprésente depuis la naissance de la presse de faits divers. Dès le 19e siècle, avec le magazine Détective, on assiste à une animalisation des criminels pour vendre des journaux. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle qui invente le fait divers, qui devient une véritable stratégie éditoriale pour essayer de capter le lectorat. Et c'est une pratique qui n'a jamais quitté les rédactions françaises. Aujourd'hui, ce phénomène s'est développé dans les podcasts True Crimes et même sur YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur « Faites entrer l'accusé » et le problème avec le fait de se divertir avec des meurtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne de la RATP. On était en 2018 et on voyait des femmes tenir une barre de métro terrorisées par un ours, un requin ou des loups. Sauf qu'un agresseur n'est pas un animal. C'est monsieur tout le monde. Il n'a rien d'exceptionnel. Cette animalisation, on l'a retrouvée notamment dans la campagne « Balance ton porc » et elle est compréhensible surtout quand on lit les témoignages des victimes. Mais elle est contre-productive parce qu'elle sous-entend qu'un agresseur est un animal qui ne peut pas se contrôler. Je suis tombée sur un excellent article d'Aos et Média qui expliquent que l'animalisation des agresseurs est une invitation à l'inaction. La représentation réaliste des grands prédateurs repousse en dehors de l'humanité les abus sexuels. Subgérant qu'il s'agit de forces naturelles contre lesquelles on ne peut rien. Gérard Depardieu est un être humain. On parle souvent de lui comme un monument du cinéma. C'est sûrement le cas. Mais au-delà des accusations, c'est une formule qui me dérange parce qu'elle le place au-dessus du genre humain, au-dessus des mortels, au-dessus des femmes. On a tous besoin de raconter une histoire qui compte avant de mourir. Mon travail est de vous aider à faire entendre votre voix grâce au podcast. Parler de sujets qui vous tiennent à cœur et à attirer l'attention sur ces histoires. J'organise bientôt un live pour vous expliquer comment faire un podcast et répandre votre message à des milliers de personnes. Je l'ai fait avec mes trois podcasts et à chaque fois ça a marché. J'ai pu m'exprimer sur des sujets intimes qui concernent ma famille, mes traumatismes d'enfance ou tout simplement d'amour. Parce que raconter une histoire intime, c'est aussi participer à un débat de société. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cette masterclass mais attention, les places sont limitées parce que je veux me concentrer sur vos questions et pouvoir répondre à tout le monde. Le lien pour s'inscrire est dans la description et n'oubliez jamais raconter l'histoire, c'est détenir le pouvoir.